Ça fait un petit moment déjà et je ne sais pas si vous vous en souvenez, on a fait une vidéo il y a un petit moment où on avait annoncé les premiers résultats des élections législatives. Ce que je vous propose dans cette vidéo c'est de voir les premières réactions sur les réseaux sociaux. Vous vous entoutez bien, certains éructes de joie, d'autres sont un peu moins joyeux. Mélenchon fait les premières annonces et il ose se montrer en caméra avec Rima Hassan et un Kéffier à côté. Et grosse question, grosse question pour le second tour. A votre avis les macronistes, ils vont voter à droite ou ils vont voter à gauche ? On a fait un sondage, vous n'êtes pas prêts de voir le résultat que ça a donné. Même moi ça m'a étonné. Attention please. Mine de rien, grosse question, tout va se jouer dans une stratégie de poche. Flash ! 12 millions de français ont voté pour le rassemblement national. C'est une estimation, évidemment les votes sont toujours en cours au moment où je fais la vidéo. Lapin du futur qui dit, il semblerait que la stratégie consistant à traiter des millions de français de nazis n'ait pas été d'une efficacité redoutable. Bah oui, parce que ça ne sert plus à rien. En fait ces gens, ils n'ont jamais rencontré de nazis, comme je l'ai dit toujours. Vous savez c'est quoi un facho ? Vous savez c'est quoi un nazi au bout d'un moment ? Au bout d'un moment, il faudrait peut-être déconner. C'est d'une gaminerie hallucinante. Quoi ? Ah c'est bien, tu vois. J'arrive. Ma femme m'a fait à manger, elle m'a préparé sur mon assiette. C'est bien femme ! Ce soir elle s'est trompée dans les votes, donc j'ai gagné. Au lit ça va être... Bon ça c'est encore une autre histoire. Premier résultat, donc le premier résultat on l'avait vu. Donc 34,2% pour le rassemblement national, 29% pour le franc populaire, 21% pour la majorité présidentielle, 10% pour les républicains, 0,5% pour le ronquette et 4,7% les autres. Elle a préparé quoi ? Je ne sais pas, j'espère que c'est bon, on verra. Cassius Lédier qui dit oui et ça arrivera le jour où les fascistes arrêteront de diaboliser les gens selon leurs idées. Quelqu'un qui dit le vote devrait être public et consultable, le vote devrait être public et consultable, le vote devrait être public et consultable. Parce que oui, parce que tu vois, comme ça ils savent qui tabasser, ils savent qui harceler, qui intimider. Parce que eux sont fascistos compatibles dans la tête. Et ils veulent que ça en fait. Alors que ça va être l'effet l'inverse. Aujourd'hui tu marches dans la rue, tu dis à quelqu'un, tu as voté non au front populaire. Ha 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 ! Mais t'es un gaga, t'es un gros gamin en fait, tu comprends rien à la vie. Et généralement ils passent pour des coups. Julien Rojdy qui dit Mélenchon qui appelle les français à ne former qu'un seul peuple contre les divisions, tout en étant à côté d'une femme qui passe son temps à cracher sur la France et les français, la logique des gauchistes bordel. A fricoter avec le FPLP, avec le Hamas, et à diffuser des fake news antisémites. Notoire. Mais les députés. Quelque chose m'échappe. Que viennent faire des drapeaux algériens et palestiniens place de la République lors d'une élection française ? Bah parce qu'ils veulent leur indépendance. Ils veulent tout simplement leur indépendance. Moi franchement, le 93, ils pourraient demander son indépendance parce qu'il y a la majorité. Une majorité de musulmans. Donc techniquement, est-ce que c'est encore français ? C'est une grosse question. C'est, il y a la bande de Gaza, il y a la bande de Saint-Denis. Cette alliance de zinzin qui va aller des djihadistes à BHL, tous unis contre les franchouillards Bernard-Henri-Lévy, qui dit Alors j'ai oublié d'éteindre la musique. Est-ce que la musique vous gêne dans les vidéos ? Dites-le-moi dans les commentaires. Est-ce que la musique vous gêne dans les vidéos ? Ou dans les vidéos suivantes, je laisse une musique de fond comme ça, un peu chill. Là j'ai oublié de l'éteindre. Je la mets légèrement en stream et je l'arrête au moment où je tourne des vidéos. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je laisse la musique en vidéo. L'édio Oscar qui dit Il a détruit le vivre ensemble, il a ainsi affaibli la France comme Jaja. Et il est et restera le président de la honte, Macron, qui dit J'aimerais qu'on dise de moi, il nous a rendu plus forts, il nous a rendu plus fiers. Ça va être compliqué. Si le RN passe, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ça appelle à l'intifada évidemment, au soulèvement, les meutes et ainsi de suite. Faire 40 minutes de voiture et utiliser mes dernières gouttes d'essence pour l'avenir du pays. Là c'est à cause d'elle que le Front Populaire se tape des 28%. Julien Baloul qui dit Rima Hassan juge les islamistes de terroriste du Hamas de légitime. C'est même d'islamistes qui ont massacré 43 français. Mélenchon a décidé de s'afficher à ses côtés pour un discours à 20h. Et ils veulent nous faire croire que la LFI, non pas la haine des juifs. Alors faut pas dire la LFI, c'est le Front Populaire. C'est le Front Populaire, ils sont tous dans le même sac. Les influenceurs qui ont appelé à voter Front Populaire également ? Également ? Également ? Il peut pas dire on vote pour le Front Populaire en même temps, ouais mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, c'est fini. La Macronie est balayée, le Front Populaire est le seul, donc c'est Manon Aubry qui parle, la Macronie est balayée. Le Front Populaire est le seul capable de battre le RN. Dimanche prochain, le choix sera clair, l'humanisme passe au racisme, la solidarité ou une société fracturée. Le truc c'est que le racisme il est que dans le Front Populaire. Et le fascisme. DG qui dit, je vous avais dit que la LFI coulerait la gauche, malgré une alliance de dingue, le soutien de tous les influenceurs vendus, acteurs, musiciens, châteaux, philatélistes, warhammer, c'est qu'un jeu, on s'en fout, la Palestine, ça me répugne, ouais, faites des dix, faites des dions, gna gna gna. Ça va pas marcher. Ils ne font même pas 30% sans la LFI, la gauche avait un boulevard. Les électeurs de Macron ne voteront pas, nous vous ferons populaire à cause de la LFI. Résultat des législatives, Jérôme Cahuzac éliminé au premier tour dans la troisième circonscription du Lot-et-Garonne. C'est honteux qu'il se soit présenté, on va pas se mentir. Toxie Quinn qui dit, l'heure est grave, le nouveau Front Populaire a obtenu 28% des suffrages. Cela veut dire que 28% des votants à ce jour sont des pseudonagies fachos ultra-violentes, ultra-démocratiques, ultra-parlementaires, antisémites, pro-terrorisme. Désirant ficher tous ceux qui ne suivent pas leur idéologie. Je vous le dis sans détour, si le NFP passe, les heures les plus sombres de notre histoire seront de retour. Les juifs ne seront plus en sécurité nulle part dans notre pays, l'anarchie règnera et une police politique de la pensée digne de la Gestapo verra le jour pour traquer le moindre opposant politique de leur doctrine. Ça a déjà eu lieu, souvenez-vous, dans une des précédentes vidéos, on avait vu dans un village, un village qui a organisé une fête, et ils avaient organisé un quiz et il y avait une équipe qui avait un nom problématique en tant qu'équipe. Il y en a un, ils ont appelé la police, ils les ont dénoncés. La police est venue et les a mis en garde à vue. On parle d'un village. Pour une blague ? Pour une blague ? C'est... Écoute, c'est les commères rouges, hein ! C'est crime pensé, c'est 84 ! Tabassage mensonge, lapidation publique et j'en passe. On ne sera plus en sécurité, il faut aller jusqu'au bout et leur faire barrage de manière claire et nette. À Nantes, dégustons ensemble la gueule de bois de ces bobos gauchistes suite à l'annonce du score du RN. Donnons-leur le temps d'aller s'occuper de la Palestine dès dimanche prochain, seul sujet qui semble les intéresser. On écoute 30 secondes de l'arme. Ça marche pas beaucoup la jeunesse en merde de Front National. Comme d'hab, pas beaucoup de diversité, hein ! Beaucoup de bobos, mais pas beaucoup de diversité. Ils sont pas très... Ils éructent pas de joie. Disons que j'ai vu plus d'éructations, euh... Raphaël Glucksmann du PS appelle à voter pour tous les candidats opposés au RN, quel que soit leur parti. Donc votez même pour Macron. Elles sont belles vos idées politiques. Elles sont belles vos idées politiques. Elles sont prêts à vendre père et mère contre leurs convictions. La France a fait le choix du racisme et du fascisme. Non, ils se battent contre le racisme et le fascisme. Mais vous êtes trop neuneux. Vous avez deux neurones. Vos deux uniques neurones, s'ils font une course, ils sont capables d'arriver troisième tellement vous avez du mal à réfléchir et à prendre du recul. Donc on a une estimation, mine de rien, mais on va l'avoir... Elle est plus parlante après. Jean-Luc Mélenchon qui se dit L'ennemi de Macron, H24, est en réalité son allié à chaque élection. Contrairement aux analyses qui ont été faites ces derniers temps, il n'y a pas trois blocs ou trois Frances, il n'y en a que deux entre nous. Et eux et contre nous. Jean-Luc Mélenchon qui dit Si le Rassemblement National est en tête, et que nous sommes en troisième position, nous retirerons notre candidature en cas de triangulaire. C'est honteux de truquer. C'est honteux de truquer le vote de la démocratie et de la République comme ça. Putain Mélenchias vient d'annoncer que les fils de Nupes retireraient leur candidature dans les triangulaires où ils sont arrivés en troisième position pour empêcher le RN de gagner. L'extrême gauche et la gauche macroniste main dans la main. Ils ne se cachent même plus. Lilith qui dit Youhou ! Bully qui cite quelqu'un qui dit Superbe idée de Mélenchon et de Léfi de poser avec Rima Hassan en kéfi alors que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. On a évité l'extrême droite. Je vous rappelle, pour ceux qui connaissent vraiment la politique, ceux qui savent ce qu'est la vraie gauche et tout le bazar. Le front populaire c'est l'extrême droite. Là et Léfi et tout, par leur position et leur mesure, c'est l'extrême droite. Faut vous mettre à jour, faut mettre des patchs à jour. Mais bon, vous n'êtes pas prêts encore pour ce discours. C'est sûr que ça va inciter les électeurs de la circo indécis à faire barrage. Et donc, Frontières Média, anciennement Libre Noir, mais je veux pas les deadnames. Il dit Donc ça, c'est la majorité absolue possible pour le RN, si il gagne les triangulaires. Imagine ça ! Mais il restera encore 145 sièges à la Léfi, c'est pas possible. Au Front populaire, c'est pas possible. Et donc, au niveau des stats, au niveau de la question qu'on a posée. Alors, il y a eu une question que j'avais posée, sur mon compte, c'était celle-ci. Le RN a fait 30... Alors, j'ai mis 38, je suis désolé, je me suis trompé. 34%, le Front populaire, 28%, le Macroniste, 20%. Est-ce que vous trouvez... Est-ce que vous attendiez ces scores ? Il y a 83% qui ont dit oui, 17% qui ont dit non. Et l'autre question, à votre avis, est-ce que les Macronistes voteront à gauche ou à droite pour le second tour ? Et on peut voir qu'il y a 800 votes à l'heure actuelle, 65% votent à gauche, 35% votent à droite. Et, sur Twitter, donc la première question, le RN a fait 34%, blablabla, est-ce que vous attendiez à ce score ? Il y a eu 1800 votes, 85% oui, 14% non. A votre avis, est-ce que les Macronistes voteront à gauche ou à droite au second tour ? 43% à gauche, 56% à droite. Ah, il y a une différence entre les votants sur YouTube et les votants sur Twitter sur cette question. Les votes ne sont pas fermés, n'hésitez pas vous-même à venir voter, les liens sont dans la description, toutes les sources sont dans la description, n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis et l'onglet suggestion est ici, abonnez-vous, likez, clochez, rejoignez la psychosphère, c'est très important si vous aimez mon travail, même si vous n'aimez pas mon travail, partagez autour de vous, ça peut intéresser d'autres personnes qui pourraient aimer mon travail si vous ne l'aimez pas. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada